Bonjour Jean-Paul, le sujet des start-up achats est un sujet chaud actuellement auprès de la communauté des directeurs achats. Chez L'Oréal, qu'avez-vous mis en place ces derniers mois sur ce sujet ? Alors, le sujet des start-up est un sujet qui existe depuis plusieurs années. On a d'abord travaillé sur tout ce qui est système de providing, notamment tout ce qui est voyage ou dépenses beaucoup plus classiques dans tout ce qui est les dépenses SG&A. Aujourd'hui, le sujet c'est les marketplaces. Marketplaces qui pourraient répondre à un très gros besoin qui est la gestion du tail, donc la gestion des tout petits achats, et donc aussi bien les achats de biens que les achats de services. Aujourd'hui, le marché n'est encore pas très mature sur les marketplaces de services. Je pense qu'il commence à l'être sur la partie IT services. Il nous reste à le développer et de trouver encore avec des start-up des solutions pour répondre sur les services beaucoup plus génériques. Très bien, et nous sommes en période de fête de fin d'année, de liste au Père Noël. Si vous aviez une demande ou un besoin à couvrir pour les deux prochaines années, quels seraient-ils ? Aujourd'hui, maintenant, le monde de la start-up, c'est beaucoup plus tout ce qui est data analytics et intelligence artificielle. Je pense à deux besoins en particulier. D'abord, le premier, c'est tout ce qui est prédictif, tout ce qui nous permettrait d'avoir des tendances plus fiables, en tout cas plus rapides, puisqu'il existe des calculateurs qui peuvent nous permettre d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Plus flables, je ne sais pas, mais au moins beaucoup plus immédiats. Et le deuxième besoin, c'est tout ce qui est analyse de nos engagements de dépense pour identifier les nouveaux besoins. Le monde industriel se transforme. Nos utilisateurs ont des besoins nouveaux. Et nous, on doit être en amont sur le scouting du marché par rapport à ces nouveaux besoins. Et je pense franchement qu'on peut analyser les différentes demandes d'engagement de dépense pour ensuite nous donner des solutions sur le marché, soit de start-up, soit même de fournisseurs qui existent déjà et qui couvrent ces nouveaux besoins. Je veux donc que c'est ma lettre au Père Noël pour l'année 2017. Donc finalement, un temps d'avance avec du prédictif. Oui, c'est ça. Il faut qu'on soit toujours en avance. Sinon, les achats ne répondent pas aux besoins des utilisateurs. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci. Merci.